Série des démonstrations fondamentales en mathématiques, nous allons démontrer la formule d'Alcachi, qui dit que dans un triangle, avec des conditions de l'énoncé, dont on reparlera plus tard, nous dit que a² est égal à b² plus c² moins 2bc cos a. Nous allons commencer par une approche historique, puis nous procéderons à quelques rappels, et enfin, nous terminerons par la démonstration véritable de cette égalité. Commençons par une approche historique, vous connaissez tous le théorème de Pythagore, appelons dans le triangle rectangle qui est représenté petit a, la longueur opposée au sommet a, petit b, la longueur opposée au sommet b, et enfin petit c, la longueur opposée au sommet c. Le théorème de Pythagore revient à dire dans ces conditions que a², l'hypoténuse o², est égal à b² plus c² à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Ce théorème est vrai dans le triangle rectangle, et en France on l'appelle le théorème de Pythagore en référence au célèbre scientifique grec, mais ce n'est pas Pythagore qui a inventé ce théorème, ce théorème était connu antérieurement, et d'ailleurs d'autres pays n'appellent pas ce théorème-là théorème de Pythagore. La question qui nous anime est une généralisation de ce théorème en nous plaçant dans un triangle qui maintenant ne sera plus rectangle en A. et la question est de savoir quelle égalité pourra-t-on obtenir dans ces conditions-là. Et l'égalité que nous cherchons à démontrer n'est en fait qu'une généralisation du théorème de Pythagore qui nous dit que dans cette situation-là, a² égale à b² plus c² moins 2bc cosinus a. Ce théorème est connu en France comme le théorème ou la formule d'Al-Kashi, mais tout comme pour Pythagore, ce n'est pas Al-Kashi qui a le premier démontré cette égalité. Cette égalité était sans doute connue auparavant. Al-Kashi en a rédigé une démonstration dans l'un de ses écrits juste avant de mourir en 1428. Il lui a attribué le nom de cette égalité et en fait un hommage à cet éminent scientifique et à l'apport des scientifiques arabes dans la culture mathématique. Et rappelez-vous que les mots d'algèbre et d'algorithme viennent directement de l'arabe. Cette approche historique pour comprendre que les maths se sont construites dans le temps et dans l'espace en s'appuyant sur une multitude de civilisations et qu'elles sont universelles à l'échelle de la planète. Alors pour pouvoir effectuer cette démonstration, il va nous falloir quelques rappels. Nous allons commencer d'abord par la relation de chartes que vous devez connaître, qui nous dit que lorsque nous avons trois points du plan A, B et C, le vecteur AC est égal à la somme du vecteur AB et du vecteur BC. Un deuxième rappel nécessaire va concerner le produit scalaire de deux vecteurs. Vous devez connaître cette définition du produit scalaire des deux vecteurs AB et AC comme étant le produit de leur norme, norme de AB fois norme de AC, multiplié par le cosinus de l'angle vectoriel formé par les deux vecteurs AB et AC. Par exemple, le vecteur AB scalaire vecteur AB, donc lui-même, est égal à la norme de AB fois norme de AB fois cosinus de 0 degré. Le cosinus de 0 valant 1, ceci est égal à la norme de AB au carré, ou encore plus simplement au carré de la longueur AB. Un petit point enfin sur le cosinus de l'angle vectoriel AB à AC. On le représente ainsi sur la figure. Il s'agit de l'angle rose. Nous allons avoir besoin de la démonstration de l'angle bleu, c'est-à-dire de l'angle vectoriel formé par l'opposé du vecteur AB, moins AB, et le vecteur AC. On observe que ces deux angles-là, le bleu et le rose, sont des angles qui sont supplémentaires, c'est-à-dire que la somme de leur mesure vaut exactement π radian. Or vous dites ça va, c'est une relation trigonométrique, que le cosinus de π moins x, x étant réel quelconque, est égal à l'opposé du cosinus de x. En appliquant ces deux informations à la situation qui nous intéresse, on pourra déduire que le cosinus de l'angle vectoriel AB à AC est égal à l'opposé du cosinus de l'angle vectoriel formé par les vecteurs moins AB et AC. Cette information nous sera utile en fin de démonstration. Armé de ces quelques éléments, nous allons pouvoir procéder véritablement à la démonstration de cette égalité d'Alcachie. Considérons donc, pour démarrer, un triangle ABC avec des conditions qui apparaissent sur la figure, comme l'égalité d'Alcachie commence par A carré égale, nous allons commencer, dans notre démonstration, à travailler avec la longueur BC carré. BC carré, on en a parlé, est égal au produit scalaire du vecteur BC par lui-même. L'idée va être de décomposer le vecteur BC par la relation tchale en passant par le point A. Et donc, BC carré est égal à vecteur BA plus vecteur AC scalaire, vecteur BA plus vecteur AC. Effectuons maintenant une sorte de double distributivité, ce qui nous permet d'écrire que BC carré est égal à BA scalaire BA plus BA scalaire AC plus AC scalaire BA plus AC scalaire AC. Les deux termes à gauche et à droite sont des carrés de vecteur. BA scalaire BA est égal à BA carré, AC scalaire AC est égal à AC carré. Il nous reste les deux termes du milieu, BA scalaire AC plus AC scalaire BA. On observe qu'il s'agit deux fois exactement du même terme, car nous savons que le produit scalaire est commutatif, c'est-à-dire que U scalaire V est égal à V scalaire U. Et on peut en déduire du coup que BC carré est égal à vecteur BA au carré plus deux fois vecteur BA scalaire vecteur AC plus le carré du vecteur AC. On en a parlé tout à l'heure, le carré d'un vecteur est égal au carré de la longueur, donc on peut réécrire cette égalité-là en disant que BC carré est égal à BA carré. Quant à BA scalaire AC, eh bien, appliquons la définition du produit scalaire. BA scalaire AC est égal à la norme de BA fois la norme de AC fois le cosinus de l'angle vectoriel formé par les vecteurs BA et AC. Il nous reste enfin le carré du vecteur AC est égal à AC carré. Cette égalité-là commence à ressembler un peu à ce que nous voulons obtenir. Car si l'on revient aux notations de l'énoncé, BC carré est égal à A au carré. A droite de mon expression, j'ai la longueur AC carré qui est égal à petit B au carré. Au début de mon expression, j'ai BA carré qui est égal à C carré. L'égalité s'écrit donc A carré est égal à B carré plus C carré plus deux fois la norme du vecteur BA, c'est-à-dire petit c, fois la norme du vecteur AC, c'est-à-dire petit b. On en déduit donc que A carré est égal à B carré plus C carré plus deux fois BC fois le cosinus de l'angle vectoriel formé par les vecteurs BA et AC. En se souvenant de la remarque que nous avons faite tout à l'heure sur les angles vectoriels, le cosinus de l'angle vectoriel BA, AC est égal à l'opposé du cosinus de l'angle vectoriel AB, AC. Ce qui revient à dire que A carré est égal à B carré plus C carré moins deux fois BC le cosinus de l'angle vectoriel AB, AC. Et en reprenant les notations de la figure, l'angle vectoriel AB, AC est égal à l'angle A. Nous avons donc trouvé la formule dite d'Al-Kaishi qui nous dit que dans un triangle quelconque, A carré est égal à B carré plus C carré moins deux fois BC le cosinus de l'angle A.